Si vous êtes des habitués de ces rencontres du samedi après-midi, vous savez que nous essayons à chaque fois de dégager un certain nombre de problèmes à la faveur, sous prétexte de ces expositions de photos. Et aujourd'hui, puisque l'exposition qui vient de s'installer est consacrée à un peuple nomade, enfin qui était nomade et qui aujourd'hui est en quelque sorte folklorisé de par sa propre volonté, on va avoir l'occasion peut-être d'en parler puisque nos deux invités ont pu regarder l'exposition. Donc nous essayons de poser la question des mobilités et du nomadisme. Ce sont des questions très complexes mais qui travaillent notre société puisqu'on a tous pu constater récemment que la peur de l'étranger pouvait donner des réflexes d'hostilité, voire de haine dans certains cas. En tout cas, donner des comportements de recroquevillement, de crainte. Mais par ailleurs, nous savons qu'il y a un certain nombre de populations à travers le monde qui, outre ces mobilités contemporaines qui sont créées par le marché du travail, un certain nombre de populations qui sont de fait mobiles, itinérantes et qu'on a tendance à qualifier de plutôt nomades. Alors, pour parler de ces mobilités qui sont parfois génératrices d'ostracisme, il nous a semblé intéressant de demander à deux chercheurs qui travaillent cette question de point de vue extrêmement différent d'intervenir. Guillaume Leblanc, qui est donc à l'extrémité, est philosophe et a publié au cours de l'année écoulée, c'était je crois en fin 2010, un livre absolument passionnant, « dedans, dehors, la condition d'étranger ». C'est un philosophe qui s'empare de cette question de l'étranger, « dedans, dehors », c'est-à-dire à la fois du point de vue de l'étranger lui-même et du point de vue du sédentaire qui qualifie l'autre, celui qui vient à lui d'étranger. Bon, c'est une question évidemment très connotée politiquement en ce moment et notamment en France. Mais Guillaume Leblanc étend sa réflexion plus largement. Guillaume Leblanc, je vais vous demander de prendre le micro. Vous êtes un philosophe donc amené à travailler la question sociale. On va dire que vous êtes quand même un philosophe engagé. Vous avez publié d'ailleurs chez un éditeur qui est explicitement un éditeur militant, préalablement. Ce livre est au seuil mais préalablement vous avez publié aux éditions du Passant. Donc, vous êtes un philosophe désireux de nourrir le questionnement très contemporain sur des faits de société. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'être présent aujourd'hui. Oui, moi je ne conçois pas mon activité de philosophe indépendamment d'un présent que pour moi, la philosophie doit essayer d'éclairer, de comprendre. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est au fond de produire un peu en reprenant une certaine idée et pratique de la philosophie. Celle de Michel Foucault, par exemple, j'essaie de produire un diagnostic du présent à partir de ce qui ne va pas dans ce présent, c'est-à-dire au fond, à partir de ce que je perçois comme intolérable. J'essaie d'explorer cette zone grise un peu de notre époque, de notre monde, en proposant une analyse conceptuelle, effectivement. Donc, cette remontée un peu du sentiment au concept, en vue de, peut-être, fabriquer des outils théoriques pour des luttes pratiques. Pour moi, la philosophie est dans cette jonction entre la théorie et la pratique. Donc, dans cette idée qu'il ne s'agit pas simplement d'interpréter le monde, mais qu'il faut bien quand même essayer de le transformer, effectivement. Alors, cette perception de l'intolérable en ce qui concerne ce dernier ouvrage, « Deux dents, dehors », quelle était-elle ? L'intolérable de « Deux dents, dehors », c'était, le point de départ, c'était tout simplement de se demander comment est-ce possible, dans un monde aussi globalisé que le nôtre, aussi, entre guillemets, mondialisé que le nôtre, qu'il y ait, d'un côté, des circulations de biens, d'argent qui ne posent pas problème, qu'il y ait des vies aussi qui peuvent circuler d'une société à une autre, qui sont autorisées à être des passe-murailles. Et comment se fait-il que, pour d'autres vies, ce régime d'autorisation soit suspendu, soumis à des autorisations, et devienne quelque chose de très hypothétique ? Donc, j'ai essayé, effectivement, de comprendre comment, aujourd'hui, le problème de l'étranger était, justement, dramatisé à partir d'une fixation un peu identitaire, un peu névrotique, à notre ici, à notre territoire, à nos racines, en un certain sens, reconstruites à partir de signes extérieurs de racines, parce que c'est toujours une grande simplification dont il s'agit. Et j'ai voulu voir comment, justement, cette relation entre le dedans et le dehors s'établissait sur le dos de l'étranger. Je pense que l'étranger n'a pas toujours été celui qu'on mettait à la marge. C'était aussi, à un certain moment, celui qu'on pouvait être amené à accueillir. Comment se fait-il que cette idée de l'accueil, au fond, soit devenue une idée si, en même temps, difficile à... Non pas à pratiquer, parce qu'il y a beaucoup de collectifs, de mouvements associatifs, de vies ordinaires qui pratiquent cet accueil, mais soit si difficile, justement, peut-être à penser comme quelque chose de symboliquement très important. Et donc, au fond, mon point de départ, c'était ce divorce entre, d'un côté, un régime de fermeture extrême et, de l'autre, en même temps, des pratiques collectives, associatives, qui, au contraire, justement, décidaient d'agir autrement et décident toujours d'agir autrement. Donc, votre travail philosophique part d'une forme d'empathie, d'une forme de révolte. Les deux titres de vos ouvrages précédents, je semble le souligner, « Vie ordinaire, vie précaire », au Seuil, en 2007, et un roman, puisque vous êtes aussi romancier, « Sans domicile fixe », qui était paru en 2004, aux éditions du Passant. Donc, le travail philosophique est secondaire par rapport à une indignation. Oui, alors, pour moi, il s'agit toujours, en philosophie, d'essayer de, je dirais, de redonner voix à ceux dont on dit qu'ils sont sans voix, de redonner visage à ceux qu'on pense sans visage. Autrement dit, il s'agit de rendre intelligibles, compréhensibles des vies dont on suppose trop rapidement à l'avance qu'elles sont inintelligibles, incompréhensibles. Et sur l'étranger, j'ai cherché, effectivement, à essayer de... Peut-être pas d'empathie, parce que je pense qu'on est quand même séparés par des formes de barrières qui sont toujours présentes et qui sont très violentes, en fait. Mais j'ai cherché à rendre compte, oui, de quelque chose comme d'un parcours de l'étranger et surtout d'une logique de ce parcours. Parce qu'on s'imagine toujours l'étranger comme quelqu'un qui débarque, qui vient frapper à la porte d'une nation, etc. comme quelqu'un qui ne vient de nulle part, comme si, au fond, son existence commençait un peu à scintiller, comme ça, dans les lumières, lorsqu'elle arrive à l'île de l'Ampoudouza, par exemple. Alors que, moi, j'ai voulu essayer de montrer comment on était amené à partir de chez soi et qu'est-ce que ça signifie de partir de chez soi. Enfin, il suffit qu'on réfléchisse à nous-mêmes pour nous demander si on est amené, comme ça, facilement, à quitter de manière quasi irrévocable son chez-soi de larguer les amarres. Il y a donc une logique là-dedans. Et là où, aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de penser quelque chose comme la barbarie de l'étranger, moi, j'ai voulu essayer, au contraire, de restituer la logique, la logique de vie, la logique de pensée de l'étranger, qui est porteur non seulement d'une voix, mais aussi d'une compréhension du monde. Et il me semble que si on s'ouvrait à cette compréhension du monde, de l'étranger, peut-être que la question de l'hospitalité pourrait se poser autrement. Alors, à propos de ces mobilités contemporaines, donc, qui nous frappent tous aussi individuellement, enfin, nous sommes devenus mobiles, nous sommes touristes, nous sommes parfois expatriés, nous sommes mobiles en étant immobiles, derrière notre ordinateur. Et il semblerait que ces mobilités multiples, nous ayons beaucoup de mal à en comprendre les véritables enjeux. Nous qui sommes, et quand je dis nous, nous verrons que ça fait problème, puisque ce nous, au fond, c'est un nous hexagonal, mais nous sommes au cœur d'une civilisation qu'on peut dire traditionnellement sédentaire, même si, en son sein, elle a abrité un certain nombre de groupes qui étaient nomades, saisonniers, et qui, notamment, exerçaient les activités pastorales. Alors, je me tourne maintenant vers André Bourgeau, car, au fond, avec André Bourgeau, qui est anthropologue et qui est un spécialiste du Sahel, il a d'ailleurs publié un livre que vous pourrez vous procurer également à la sortie, Horizon Nomade en Afrique sahélienne. Et également, André Bourgeau a travaillé dans l'univers des steppes asiatiques, et notamment en Mongolie. Alors, André Bourgeau, je vais vous demander de prendre le micro. Donc, le regard de l'anthropologue qui, lui, vit avec les populations nomades, qui constate l'évolution de ces nomadismes, qui regardent comment ces mobilités traditionnelles pouvaient fonctionner, et qui regardent également de quelle manière elles sont en train de disparaître, ces mobilités traditionnelles, au profit d'autres choses. Et ça, ça nous ramène un tout petit peu momentanément à l'exposition, puisque ce qu'on constate, en fin de compte, dans l'exposition, c'est un peuple nomade, les Hadzabés, en Tanzanie, qui était traditionnellement chasseur-cueilleur, et qui se trouve, à la suite d'un certain nombre d'empêchements à nomadiser, sommés, en quelque sorte, de trouver d'autres moyens de survie, et notamment en se mettant en scène en tant que chasseur-nomade pour le touriste. C'est-à-dire, le touriste arrive, je mets mon vieil habit de chasseur-nomade, je vais chercher mon vieil arc poussiéreux sous ma hutte, et je joue au sauvage. Alors, André Bourgeau, l'anthropologue, donc, que vous êtes, est lui-même un nomade, un étranger, je dirais, puisque ce qui caractérise l'ethnologue, l'anthropologue, c'est qu'il démarre son travail, quand il est jeune, thésard, par une mise à distance de sa propre culture, et il se rend sur le terrain où il est lui-même un étranger, parmi des gens qui lui sont étrangers. Merci. Merci d'être venu, merci d'avoir choisi l'ombre au détriment du soleil, je crois qu'il faut le souligner. Ensuite, puisque j'ai un collègue qui est philosophe, je tiens à mentionner que l'anthropologie est fille de la philosophie. L'anthropologie a été créée à peu près il y a une cinquantaine d'années, notamment sous l'impulsion d'un anthropologue bien connu, de par ses travaux, mais aussi de par son âge, puisqu'il était centenaire. Je fais référence au professeur Claude Lévi-Strauss, qui a créé le laboratoire d'anthropologie sociale et qui était professeur au Collège de France. Donc il y a des liens quand même entre l'anthropologie et la philosophie, même si l'anthropologie s'est démarquée d'une manière très ferme, y compris en passant par des propos et une approche critique, elle s'est démarquée de la philosophie, d'où le fait qu'elle est devenue une discipline autonome. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est à propos de cette notion d'étranger. Je crois qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. Ça aussi, je crois qu'il faut le souligner. Où que l'on soit, à un moment donné, on est toujours l'étranger. Nous, notre vocabulaire d'anthropologue, ce n'est pas celui de l'étranger, mais c'est celui de l'autre. Donc c'est quelque chose d'un peu plus large. L'étranger a des connotations beaucoup plus politiques, beaucoup plus sociologiques que cette notion d'autre. L'autre, c'est quelque chose qui n'est pas moins. Donc ce n'est pas le même type de rapport qu'on peut avoir. Et ça, ça caractérise quand même l'anthropologie. C'est effectivement l'analyse, la recherche de l'autre dans un ailleurs autre que son propre contexte, que son propre environnement. Donc je crois qu'il y a deux valeurs cardinales chez l'anthropologue. C'est la recherche de l'autre dans un ailleurs. Je crois que c'est les deux clés de voûte, les deux piliers de la démarche. En conséquence de quoi ? Il est vrai, lorsque l'anthropologue va sur le terrain, puisque ce qui caractérise l'anthropologue, peut-être à la différence du philosophe, c'est qu'on a toujours recours au fameux terrain qu'on a tendance un petit peu à mythifier, on est bien sûr quelqu'un d'autre par rapport à la société qu'on étudie. Et que peut-être dans ces conditions, on est plus un étranger qu'un autre, compte tenu du fait que la représentation que peuvent avoir ces sociétés de tout ce qui n'est pas eux, c'est important de mentionner de tout ce qui n'est pas eux, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est plus un étranger qui n'a rien à voir avec ma propre culture, avec ma propre société. Donc la démarche de l'anthropologue qui relève de toute démarche de nature scientifique, elle vise à objectiver, c'est-à-dire c'est vrai, on observe, mais on ne se limite pas à observer, on décrit, on analyse, et on objective des faits, des faits sociaux, que l'on discrimine par rapport à d'autres, mais c'est une méthode aussi de découper le réel et ensuite de le restituer dans sa globalité. On ne peut pas avoir, même si on se réclame d'une approche globale, la totalité d'une société se découpe toujours en plusieurs secteurs qui s'imbriquent, qui sont dans des relations organiques les unes avec les autres, mais c'est ça, c'est donc la finalité, c'est d'objectiver, ensuite de restituer un savoir autant que faire se peut avec des concepts issus de la pensée anthropologique, mais, et ce mais est important, ça s'appuie quand même sur des catégories de pensée issues de la société qu'on étudie. En d'autres termes, une des démarches qui caractérise l'anthropologue, c'est d'essayer de cerner, de détecter les catégories de pensée et de se poser la question suivante, ces pensées, elles renvoient à quel type de réalité ? Et ces réalités-là, elles sont dénommées par des termes, donc ce ne sont pas nécessairement des concepts parce que la notion de concept renvoie à quelque chose de scientifique, mais en tout cas, c'est des notions qui décrivent et qui caractérisent des sociétés. Donc, pour nous, c'est des éléments absolument nécessaires pour comprendre les mécanismes de fonctionnement des sociétés qu'on étudie et, encore une fois, de les objectiver et de les restituer à travers l'écrit. Donc, on passe très rapidement de l'oral puisque la relation avec ces sociétés qui, la plupart du temps, sont des sociétés qui n'ont pas bénéficié. Je ne sais pas si on peut dire bénéficié, c'est vous qui en déciderez parce que le débat peut-être le montrera. Donc, ils n'ont pas eu la plupart du temps accès à l'école. Donc, c'est des populations d'illettrés. Et nous, notre rôle, c'est de transformer ce qui est oral et en ce qui est écrit. Et, croyons-moi, transformer l'oral en l'écrit, c'est quelque chose d'assez redoutable. Merci. André Bourgeau, vous vous êtes spécialisé, outre le fait que vous êtes anthropologue, sur des populations dont la caractéristique était cette mobilité. mobilité, en général, cyclique, mais des populations, donc, d'activités pastorales dont on peut dire qu'elles sont nomades. Pourquoi ce choix ? Bon, c'est la question... Vous posez une question, en définitive, qui renvoie à ma vie privée. Donc, je ne sais pas si je vais l'exposer comme ça, là, devant tout le monde. Je crois que... Quoi, vous êtes tombé amoureux d'une belle peule ? Pas du tout, non. Non, par la suite. Mais ça n'a pas été le mobile premier, puisque, en tant qu'anthropologue, on découvre les gens lorsqu'on va sur le terrain. Donc, le choix, je crois qu'on ne peut pas... Comment dire ? Poser le problème du choix indépendamment des circonstances historiques et politiques qui vous conduisent à faire un choix. C'est rarement un choix qui vient comme ça de l'individu parce que... Non, ce n'est pas vrai. Je crois que le choix renvoie toujours à un contexte. Et c'est ce contexte-là qui fait en sorte que vous faites le choix. Mais le choix que vous faites, il n'est jamais très conscient. Si ce serait beaucoup trop facile de dire, ben voilà, je fais ça et ça et ça pour telle et telle raison. Je ne pense pas. Il y a des éléments personnels profonds au niveau des sentiments, au niveau de tout un tas de choses, des représentations enfouies qu'on ignore qui font en sorte qu'à un moment donné, on bascule et on fait le choix. La première rencontre, c'est avec qui ? La première rencontre... Tout à l'heure, je disais que l'anthropologie était fille de la philosophie, donc il y a une histoire de génération. Nous ne sommes pas de la même génération avec mon colloque philosophe. Donc le choix a été fait après la guerre d'Algérie, puisque j'ai dû, par obligation, terminer cette guerre d'Algérie épouvantable en 61-62. Et par la suite, je suis allé au Sahara. Je connaissais Tabardracet par l'intermédiaire du discours de Gaulle, le président de la République, qui lui avait fait un grand discours sur d'une seule France de Dunkerque à Tabardracet, comme quoi l'histoire aussi laisse des traces, y compris sur le plan de la géographie, et puis ça vous fait découvrir des choses. Donc c'est comme ça que j'ai été confronté, mais pas préparé, puisque je n'ai pas fait d'études universitaires dès le début, c'est après que j'ai commencé à faire des études universitaires. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur les conditions historiques qui vous conduisent à faire quelque chose, mais en définitive, ce n'est pas vous qui faites le choix. C'est après. Je pense que le choix renvoie à quelque chose de très conscient. Donc dans ce cas-là, c'est quelque chose d'assez flou qui vous conduit à faire cette chose-là. Je n'ai jamais regretté la chose. Donc c'est à partir de là que j'ai découvert des gens qui étaient autres que moi-même. Donc après, ça déclenche une curiosité sur l'autre, et cette curiosité sur l'autre, elle a besoin de comprendre pourquoi l'autre n'est pas comme moi. Et pour comprendre que l'autre n'est pas comme moi, il y a un moment où on dit mais on n'a pas d'élément d'explication. On ne sait pas pourquoi. Donc après, petit à petit, on se dit il faudrait peut-être que je me donne une formation. Il y a des universités dont quand on y rentrait, elles sont faites pour ça, pour essayer de comprendre l'autre d'une manière objectivée. Mais je pense que la compréhension de l'autre n'est jamais indépendante de la compréhension de soi-même. Donc pour moi, c'est un couple complètement dialectique, complètement intime entre l'autre et moi. C'est tout le problème de l'identité. Je crois que la recherche de l'identité, c'est jamais, elle ne se fait jamais par rapport, elle ne peut pas se faire indépendamment de la recherche de l'autre. Je crois que c'est un couple tellement intime, tellement structuré que l'identité ne veut pas dire grand-chose sauf si on a une approche dialectique de qu'est-ce que c'est l'autre, qu'est-ce que c'est que moi. Et là, on retombe sur le problème de l'étranger, donc sur le problème de la représentation de l'autre. La représentation de l'autre, si nous, on la caractérise comme étant un étranger, c'est déjà une appréciation d'ordre et de nature un petit peu politique. Alors, on va démarrer de ça, justement, Guillaume Leblanc, puisque dans votre livre « Dedans, dehors », votre réflexion part de cette idée que, part du point de vue, en quelque sorte, du sédentaire. Qu'est-ce que c'est un étranger ? C'est celui qui n'est pas moi et qui est ce moi ou plutôt qui est ce nous. Donc, essayons de nous placer du point de vue de celui qui est là et qui voit venir à lui, en général, à lui ou à elle, en général, avec beaucoup de méfiance, l'autre, l'étranger, donc qui campe quelque part, qui est dans une illusion de stabilité, parce qu'on va voir que c'est une illusion de stabilité et d'identité, et qui voit l'autre arriver à lui. Oui, alors ça va rebondir sur ce que vous disiez en tant qu'anthropologue à l'instant. Est-ce que je pense que, précisément, on pourrait dire qu'il y a peut-être deux grandes pensées de l'autre en tant que telle ? Tout d'abord, effectivement, il y a cette pensée, cette conviction selon laquelle l'autre, c'est ce qui n'est pas moi. Et donc, ce que je vais essayer d'étudier, par exemple, pour l'anthropologue, ce que je vais essayer d'étudier par différentes méthodes. Et là, je dirais que, justement, ce qui est intéressant dans l'anthropologie, c'est ce parti pris selon lequel l'autre n'est pas moi, mais en même temps, selon lequel il y a une logique de ce monde autre qui n'est pas le mien, une logique que je dois essayer de restituer, dont je vais essayer de m'approcher par différents matériaux, etc. Je dirais que, pour moi, la grande vertu de l'ethnologie ou de l'anthropologie, c'est d'essayer de comprendre la logique de ce que je ne suis pas avec ce va-et-vient effectivement subtil dont vous venez de parler. Mais je crois qu'il y a une autre aussi grande pensée de l'autre qu'il faut aussi analyser. Et c'est cette deuxième pensée que j'ai essayé de mettre en avant au début de mon livre « Dedans dehors ». C'est l'idée que, au fond, c'est plutôt un processus, c'est-à-dire le fait que l'autre, ce n'est pas nécessairement celui qui est différent, celui qui n'est pas moi, c'est plutôt celui que, moi, en tant que sujet, je suis amené à rendre différent. C'est-à-dire que l'autre, c'est celui que je vais construire dans sa différence. Et à ce moment-là, je dirais qu'il y a plein de sujets autres dans une société. Ce n'est pas seulement l'étranger, mais après tout, pour un homme qui est habitué à la domination masculine, l'autre, ce sera la femme. C'est-à-dire cet être qui va être voué à des caractéristiques particulières qui vont l'enfermer dans une espèce d'idée, d'identité, d'essence dont je vais, en quelque sorte, me prémunir en me mettant à distance de cet autre que je ne suis pas. C'est pourquoi il y a des constructions d'altérité. Mon hypothèse, c'est que justement, l'autre, c'est celui que je construis comme tel pour me convaincre que je ne suis pas justement cet autre. Et donc, c'est effectivement cette opération qui me semble se jouer sur la question de l'étranger parce qu'au fond, que sommes-nous nous qui habitons en France, qui sommes des nationaux, etc. Nous, nous essayons de nous définir comme des sujets nationaux. Et donc, pour nous définir comme des sujets nationaux, nous avons besoin en quelque sorte de construire des figures comme n'étant pas nationales ou comme n'étant pas totalement nationales, comme n'étant pas totalement dedans, comme étant donc à la fois dedans et dehors. Ce qui s'est passé pour moi cet été avec, justement, ce dénigrement des Roms, de la culture Roms, etc., c'est, bien sûr, une opposition entre le sédentaire et le nomade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, peut-être dans notre pays, nous sommes de plus en plus mobiles, mais nous sommes aussi de moins en moins nomades. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Nous sommes de plus en plus poussés à être mobiles dans notre travail, dans nos vies. Le déplacement est constitutif, en quelque sorte, du nouvel esprit du capitalisme, mais en même temps, nous sommes de moins en moins nomades, c'est-à-dire que nous acceptons de moins en moins un mode de vie qui, justement, ne relève pas totalement d'un ici. Et donc, je crois que ça, ça s'est joué cet été, mais ce qui s'est joué également, c'est le fait que nous avons, au fond, construit, nous avons assigné une culture comme étant pas totalement notre culture. Nous l'avons donc altérisée, c'est-à-dire, si j'utilise ce terme un peu bizarre, altérisée, c'est-à-dire que nous l'avons construit comme culture autre. Et ce faisant, nous nous sommes, en quelque sorte, prémunis contre cet autre. Et je crois qu'aujourd'hui, de par une espèce d'inquiétude fondamentale de ce que nous sommes à l'intérieur, parce que nous sommes beaucoup fragilisés, précarisés dans notre travail, dans nos relations aux autres, dans nos relations amicales, etc., je crois que, d'une certaine façon, nous sommes poussés, si nous n'y prenons pas garde, à construire des identités extérieures pour nous convaincre que nous avons une identité intérieure. Vous parlez de l'identité honteuse de l'étranger, ça va plus loin. Oui. C'est même pas extérieur, c'est stigmatisé à ce moment-là. Honteuse de l'étranger, parce que là, je me situe par rapport à un étranger qui vient chez nous, qui n'a pas de papier, qui a des droits précaires, qui n'a pas de statut juridique strict. Et là, effectivement, je dirais qu'il y a quelque chose comme une volonté d'éloigner ces existences, de ne pas considérer leur richesse intrinsèque. Et il me semble que, justement, ne pas vouloir regarder la richesse intrinsèque d'une vie ou d'une culture, c'est d'emblée la construire comme une identité purement négative, une identité purement honteuse de ce sujet que je ne suis pas. comme si, au fond, nous avions, je crois aujourd'hui, beaucoup de mal à penser quelque chose comme le mélange, comme l'hybridation, comme le frottement. Et donc, il me semble que là, il y a effectivement un souci de la séparation, coûte que coûte, un souci de la fermeture, de la frontière, du mur qu'il nous faut, je crois, interroger sur le rapport aux étrangers, mais aussi, ça va au-delà, enfin, c'est lié sur le rapport à nos propres étrangers, c'est-à-dire, la question, c'est que faisons-nous des autres, mais c'est aussi la question, en même temps, que faisons-nous, nous, de nos autres, de ceux qui vivent dans notre esprit, de ces autres qui vivent dans notre esprit et qui sont dissemblables, donc nous ne savons pas quoi faire. Je crois qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que pour traiter, d'une certaine manière, pour avoir un rapport assez pacifié avec les autres, je crois qu'il faut avoir un rapport assez pacifié avec ses propres autres intérieurs. Alors, là, je vais essayer de ne pas faire du romantisme, André Bourgeau, mais on a le sentiment que dans les sociétés traditionnelles, notamment d'Afrique de l'Ouest, et toujours pour se situer du point de vue du sédentaire qui reçoit celui qui bouge. Il y a eu, à l'échelle de nombreux siècles, des modes de vie et d'échanges entre des populations qui ne bougeaient pas, mais qui attendaient la population mobile, le nomade, entre guillemets, parce qu'elle apportait ses femmes, ses possibilités donc d'intermariage, elle apportait ses marchandises, elle venait donc, on a le sentiment, mais c'est certainement une vision romantique, car ça a dû être plus conflictuel que ça, mais on a l'impression qu'il y a eu une forme d'équilibre entre ce sédentaire et cet, entre guillemets, étranger, nomade. il y a eu une sorte d'équilibre qui s'est tressé, qui s'est instauré au fil des siècles. Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur cette notion d'étranger. Je crois qu'on ne peut pas appréhender l'étranger comme étant un en-soi. L'étranger, il est hiérarchisé. L'allemand est un étranger, l'anglais est un étranger. Il ne fait pas peur. Mais lorsqu'on a affaire à un étranger qui est un peu basané, qui vient du Maghreb ou qui vient d'Afrique subsaharienne, la notion d'étranger n'est pas du tout la même dans les représentations que l'on se fait d'étranger. C'est la raison pour laquelle je dis que le mode d'appréhension de l'étranger est de nature politique mais il renvoie aussi quelque part, même si ce n'est pas dit, à quelque chose qui renverrait à la notion de race, laquelle la notion de race n'a aucune pertinence scientifique. Mais dans la notion d'étranger, il y a le phénotype qui joue et la manière dont on traite l'étranger, on ne le traite pas par rapport à son statut d'étranger, on le traite par rapport à son phénotype. Je pense que c'est important à souligner et on le voit très bien avec la manière dont on a traité les Roms. Les Roms qui ont été maltraités, ils n'ont pas été maltraités par des populations françaises, gauloises, bretonnes, ce que vous voulez. c'est des décisions de nature politique qui ont fait en sorte qu'il y a eu des pratiques discriminatoires. Donc ça renvoie quand même aussi à la manière dont un système politique considère l'autre qui n'est pas comme lui-même. Dans la notion d'autre et d'étranger que je viens de citer, ça incorpore la notion de peur. En conséquence de quoi, il y a des systèmes politiques, historiquement parlant, qui savent parfaitement jouer sur la peur, la peur de l'étranger. On n'a jamais peur de soi-même, on a toujours peur de l'étranger. Je vous renvoie aux propos de l'histoire au moment de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc l'étranger, c'est difficile à manier parce que ça ouvre la porte à des possibilités de manipulation et d'instrumentalisation sur l'étranger. Et encore une fois, on les hiérarchise, la société le hiérarchise et le pouvoir politique aussi sait le hiérarchiser et donc l'instrumentaliser. Maintenant, pour répondre à votre question, Marie-Hélène, je crois qu'il faut se départir de cette notion un peu romantique où dans les sociétés dites primitives, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'antagonisme, tout est équilibré, etc. Non, je pense qu'il faut s'inscrire à l'encontre de ce type de démarche. Il y a toujours eu des relations de type conflictuel. Ensuite, se pose le problème de la nature du conflit, de l'importance du conflit, du degré du conflit. Est-ce que le conflit va déboucher sur meurtre, sur mort d'homme, etc. Ou sur négociation. Pardon. Oui, capacité de négociation. Mais quand il y a conflit, le conflit résulte soit d'une absence de négociation parce qu'il n'y en a pas eu, soit que la négociation n'a pas permis de déboucher sur un accord réciproque sur un consensus mutuel, mutuellement reconnu. Vous avez posé le problème en termes de nomade et de sédentaire. C'est une approche un peu classique, celle de nomade et de sédentaire. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas la reprendre, mais il faut lui en donner un contenu. Donc, pareil, pour des termes tels que nomadisme, pastoralisme, je crois qu'il faut aller d'abord à l'encontre d'idées reçues. généralement, dans la pensée populaire, le nomade, c'est l'errant, c'est celui qui n'a pas de point fixe, qui va un petit peu n'importe où, qui fout le cirque, excusez l'expression, partout où il passe, il dégrade. Donc, la société a d'emblée un préjugé à l'égard de tout ce qui bouge. Mais pourquoi la société a de la nimosité pour tout ce qui bouge ? Parce que moi, je suis fondamentalement sédentaire. Donc, j'ai un mode de vie qui est le mien, j'ai grandi dans ce mode de vie, j'ai grandi dans des représentations qui sont les miennes, et quand il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui n'a pas le même comportement que moi, qui n'a pas le même mode de vie, quelque part, il me dérange. Et donc, s'il me dérange, il faut bien que je donne une explication à ce dérangement. Pareil en sociologie, sur la résistance au changement, on a écrit quand même beaucoup de choses là-dessus. Donc, tout ce qui n'est pas moi, à un moment donné, dérange. Même si, dans la relation entre l'autre et moi, il y a des universaux. Et le rôle de l'anthropologue, c'est justement de mettre en évidence les universaux, parce qu'il n'y a qu'une seule race, j'allais dire, c'est l'être humain. On est tous dotés, que ce soit les chasseurs-collecteurs que l'on a vus là, ou bien les Bretons, ou les Gaulois, ou les Morvandiaux que je suis, on a tous le même capital génétique. Donc, en conséquence de quoi ? C'est la raison pour laquelle la notion de race qui a été utilisée historiquement parlant, n'a aucune pertinence génétique. Il n'a aucune pertinence génétique. Donc, la relation à l'autre et le problème de l'identité, c'est avant tout quelque chose de subjectif et de construit socialement. C'est socialement qu'on construit l'autre, mais c'est aussi socialement que je me construis dans une relation à l'autre. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un couple absolument indissociable. C'est un produit historique, c'est un produit social. Mais est-ce que la différence entre ces relations sédentaires, mobiles ou nomades, par exemple, dans les sociétés traditionnelles et aujourd'hui, est-ce que la différence, ce n'est pas la vitesse, finalement, à laquelle s'effectuent aujourd'hui ces échanges ? Parce que là, il s'agissait de populations, certes, singulières, qui entraient en contact, mais c'était à l'échelle des siècles. Alors que maintenant, on est dans une société qui bouge avec une mise en contact entre guillemets nous et entre guillemets l'autre. Ce contact se perd très vite de manière imprévisible, de manière qui peut sembler de l'extérieur aussi désordonnée, sauf que c'est l'ordre, effectivement, des besoins du capital. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui contribue à cette forme de stigmatisation et un peu d'affolement, c'est cette vitesse accrue de l'échange ? Peut-être Guillaume Leblanc ? Oui, non, effectivement, je pense qu'il y a deux... Je répondrais un peu de cette façon, c'est-à-dire que, au fond, je pense que dans toute société, à quelque moment que ce soit, on a toujours, effectivement, construit des échanges avec d'autres cultures, d'autres peuples. Et aujourd'hui, ces échanges, ils existent aussi par la nourriture, par le commerce, etc. Et c'est vrai qu'il y a une accélération de l'idée qu'on peut être mis en contact avec quelque chose d'autre. D'où, d'ailleurs, une espèce de relance, je crois, de la fascination de l'exotisme, en règle générale. C'est-à-dire que l'exotisme, il devient extrêmement facile d'être dans l'exotisme. Il n'y a plus besoin d'aller à l'autre bout du monde, voir l'exposition. Il n'y a plus besoin de donner la main dans un groupe, comme on le voit sur une photo, pour se convaincre qu'on est ailleurs. D'une certaine manière, l'exotisme, il est tout près d'ici parce que le contact avec l'autre culture a été rendu quasi instantané. Mais je dirais que ça, c'est un point. Mais ensuite, il y a deux autres éléments qui sont très importants. Je crois que il y a le niveau individuel et le niveau collectif. Au niveau individuel, ce n'est pas parce que je suis en contact ou que les moyens d'être mis en contact avec d'autres cultures, d'autres vies sont extrêmement simples aujourd'hui, sont devenus extrêmement rapides, que psychiquement, je vais accepter, en quelque sorte, ce processus d'entrer en contact avec une autre culture. Je dirais même que d'un point de vue psychique, je crois que notre monde, notre psychisme, au fond, essaie de se sauvegarder, de se sauver contre cette idée du contact parce que nous avons besoin de construire des repères, des équilibrages, etc. Et donc, tout ce qui est vécu comme venant de l'extérieur tend à entrer un peu en contradiction avec ça. Je dirais que là, il ne faut pas faire d'angélisme de ce que nous sommes comme des sujets existants, ouverts au monde, etc. Nous sommes aussi des sujets qui nous nous fermons au monde. Nous nous fermons pour sauver notre citadelle intérieure. C'est-à-dire que nous avons quelque chose comme un fort intérieur, un fort à la fois avec un S et à la fois avec un T. Et ce fort intérieur, nous le protégeons contre toutes les invasions supposées de l'extérieur. Il y a donc une violence qui nous constitue comme sujet. Je crois qu'il faut reconnaître cette violence. C'est-à-dire que avant de penser l'hospitalité, l'accueil, le mélange, je crois qu'il faut d'abord travailler sur sa propre violence par laquelle nous excluons l'autre. Ça, c'est un point, je dirais, individuel. Mais après, il y a l'exploitation effectivement collective de cette relation de méfiance à l'autre. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans des sociétés, spécialement la nôtre aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où il y a une exploitation de cette méfiance à l'égard de l'autre parce qu'au fond, et on comprend du coup que cette exploitation de cette méfiance à l'égard de l'autre, on comprend du coup qu'elle est, comment dire, elle prend comme figure l'étranger dans la mesure où, justement, l'étranger, ça va être celui dont je vais avoir à me méfier puisque c'est quelqu'un qui, au fond, venant d'ailleurs, pourrait, d'une certaine façon, transformer mon chez-moi sans que j'y prenne garde, etc. Donc, l'exploitation de cette figure, elle tend à vouloir aujourd'hui comme un impératif national. Je pense que les nations occidentales tendent à exploiter l'idée que l'étranger est potentiellement un ennemi. Un ennemi parce qu'il peut amener quelque chose qui est vécu comme inacceptable, c'est-à-dire défaire nos habitudes, nos mœurs, nos standards nationaux, etc. Et par rapport à cette... Donc, il y a une violence de soi vis-à-vis de l'autre, mais il y a aussi une exploitation politique de cette violence dans une sorte de culture de l'identité nationale qui est, en fait, quelque chose de très mélancolique, de très triste, parce qu'au fond, toute la joie du mélange, etc., elle est considérée comme nulle et non avenue. Et puis surtout, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un pays si ce n'est justement la manière dont il se renouvelle quand même, malgré tout, dans ses échanges ? André Bourgeois. Oui. Vous avez fait référence, vous avez eu recours à la dimension technologique, en définitive, lorsque vous avez parlé de vitesse. Mais les conséquences du développement technologique, on peut dire même de la révolution technologique, elle est très contradictoire parce qu'elle est à la fois porteuse d'uniformisation ou que vous alliez et vous retrouvez les mêmes choses. Allez en Afrique de l'Ouest, allez au Sahara, les gens portent des t-shirts Nike et puis des baskets Adidas. Donc, elle produit de l'uniformisation, elle fait disparaître des repères. Elle ne peut générer aussi que de l'exclusion. Nos sociétés produisent beaucoup plus de l'exclusion que de l'intégration. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la nation. La nation actuelle, effectivement, produit du rejet de l'exclusion. Mais à l'origine, en tout cas, pour ce qui concerne la nation française, la nation française, historiquement parlant, avait des capacités d'intégration qu'elle n'a plus actuellement. Donc, ça renvoie quand même aussi au système politique et à certains régimes politiques mondialisés qui font en sorte que tout ce qui n'est pas moi est dangereux. Tout étranger est dangereux. Pas n'importe quel étranger. C'est celui quand même qui a un faciès ou un phénotype différent du mien. Maintenant, dans ce constat de mondialisation, on a besoin d'exotisme. Seulement, l'exotisme se fait de plus en plus rare compte tenu du fait des conséquences de la mondialisation. Mais comme on est toujours à la recherche de la mondialisation, les occidentaux, pardon, de l'exotisme, c'est les occidentaux qui sont à la recherche de l'exotisme. Ce n'est pas les populations africaines qui vont chercher de l'exotisme. C'est nous qui avons besoin d'exotisme parce qu'on est enfermé dans des modes de vie, dans des valeurs uniformes, etc. On a besoin de souffle d'air. Et ce souffle d'air, c'est l'exotisme. Et l'exposition qui est montrée là est très significative. C'est parce que, je crois, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a demandé à ces gens-là de redevenir des primitifs. pour satisfaire le besoin d'exotisme de nous occidentaux qui passons par des tours opérateurs ou par des agences, on va former des primitifs, puisque c'est encore cette pensée-là qui prévaut, pour dire, mais attention, il va falloir que vous changiez votre comportement naturel qui est votre comportement actuel pour montrer aux visiteurs que non, pas du tout, vous êtes véritablement des chasseurs-collecteurs. Sinon, comment vous allez justifier les 800 euros ou 900 euros ou 1000 euros que vous avez dépensés pour voir des gens exotiques ? Vous n'allez pas dépenser 1000 euros pour voir des gens avec des t-shirts Adidas et des baskets Nike. Il faut qu'on voit, je dis vous, parce que nous aussi, on est là-dedans. Donc, on fabrique, on fabrique de l'authenticité. Autrement dit, l'authenticité devient une marchandise comme tout ce qui se passe actuellement dans ce système mondialisé qui a capacité à transformer tout en marchandise y compris l'exotisme. Donc, arrivé à un moment donné, l'exotisme, il n'y en aura plus beaucoup parce que ça sera marchandisé partout. Je me réfère à cette exposition, mais ça va beaucoup plus loin. J'ai travaillé aussi en Asie centrale, notamment au Kyrgyzstan, où il y a eu une politique consciente de formation des Autochtones donc kyrgyzes qui ont été évaluées historiquement parlant pendant 70 ans sous le régime soviétique et qui ont perdu tous ces aspects, tous ces indicateurs culturels, toute cette dimension ethnique, régionaliste, etc. Donc, il a fallu les former, leur réapprendre une culture qui avait disparu, mais pour quelle finalité ? Pour simplement les transformer en comédiens, en acteurs pour les Occidentaux qui veulent venir là-bas. Donc, il y a un cahier des charges, il faut faire comme ça, il ne faut pas... Oui, non, ce n'est pas la même chose parce que je ferais une distinction entre le folklore qui est quelque chose d'intégré dans une société à l'autre chose qui est... Le folklore s'inscrit dans une continuité culturelle. Là, ce n'est pas le cas. On forme, on vend de l'authenticité parce que ça ne correspond à rien. Il y a une refabrication de quelque chose. Est-ce que ça ne dépend pas aussi à qui c'est destiné ? La folklorisation n'est pas la même chose que la fabrication marchande. La folklorisation renvoie à un moyen qu'on peut contester de maintien d'une mémoire culturelle et collective. Je crois qu'il y a une différence assez sensible à mentionner. Et puis, la dimension... Je ne pense pas qu'il y ait cette dimension exotique comme il y a dans les pays. On n'a pas tendance à considérer les Bretons comme étant des sociétés primitives. Alors que pour l'Asie, pour certains pays d'Asie et pour certains pays d'Afrique, c'est encore le vocabulaire qui est utilisé. La preuve, c'est qu'on a un musée qui a été le musée des arts primitifs. La nature du problème n'est pas la même. Alors, on va ouvrir la discussion à tout à l'heure. Moi, je vous propose, pour prolonger la réflexion, de retourner un petit peu le propos et de s'intéresser à la condition d'étranger vue du dedans, comme vous le faites Guillaume Leblanc, c'est-à-dire qu'à la fois, vous regardez comment moi, le sédentaire, je vois arriver l'autre, ou comment moi, le mobile, je me conçois en situation d'étranger parmi l'autre. Et là, vous décrivez cette grande douleur parce qu'on sent que votre travail, on le disait, procède d'une empathie, que c'est quand même une empathie par rapport à ce ressenti-là qui a motivé votre travail de philosophe. Oui, c'est sûr que, idéalement, j'aurais aimé faire un texte sur, écrire un texte sur la légende noble de l'étranger comme celui qui est, qui a une liberté souveraine de sujet exilé, qui n'est plus chez lui et qui n'est pas encore dans le pays d'accueil, qui est dans une espèce d'entre-deux créateurs et c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature sur la créativité de l'exilé, c'est exact. Ne plus être dans son chez-soi et ne pas avoir encore rejoint le chez-soi de quelqu'un d'autre, c'est être un peu en état d'apesanteur comme ça social, détaché, d'état apatride et là, il y a quelque chose comme potentiellement une grande créativité. Je ne suis pas encore totalement capturé par le territoire qui va me mettre la main dessus et je me suis un peu échappé du territoire que j'ai quitté. Donc là, il y a une grande joie de créativité. Donc moi, j'aurais aimé effectivement aller dans ce sens-là mais en réalité, il me semble que par condition d'étranger, j'ai voulu essayer un peu d'explorer la face un peu sombre de cette expérience de l'étranger, c'est-à-dire d'une vie qui, en se déplaçant, finit par être désignée comme étrangère. l'étranger n'est donc pas tellement celui qui d'abord se vit à la première personne comme tel. Je continue à me vivre comme kurde, comme turque, comme bosniaque, mais à un moment, je vais être désigné comme étranger. Et en général, quand je suis désigné comme étranger, c'est souvent lié à d'autres qualificatifs, toi, le seul étranger, etc. et puis il y a toute une chaîne de signifiants qui arrive et qui m'emporte dans des identités totalement négatives. Et donc la question à ce moment-là, c'est que faire avec ces désignations ? Comment contrer ces désignations ? Je crois que c'est très important de se rendre compte qu'avant d'être quelqu'un, un étranger, c'est d'abord une catégorie que l'on place sur le dos de quelqu'un. Et c'est très important parce qu'on comprend alors que cette catégorie qu'on a placée sur le dos de quelqu'un, on aurait pu la placer sur le dos de quelqu'un d'autre. Et c'est très souvent ce qui se passe dans une histoire d'un pays. Je veux dire par là que pour la France, le seul étranger, ce sera l'italien à la fin du XIXe siècle, puis ce sera le polonais, puis ce sera l'arabe, puis le musulman, puis à l'intérieur, on peut encore raffiner ensuite dans des catégories, etc. Et donc on voit bien que quand on est pris dans la catégorie d'étranger, on se voit justement exister comme quelqu'un qui ne sera jamais justement celui que nous, nous sommes, entre guillemets. Donc j'ai voulu un peu explorer cette réflexion et j'ai voulu réfléchir sur comment est-ce qu'on fait quand on a à se vivre toujours comme cet autre qui ne peut jamais prouver qu'il est véritablement l'un. Parce qu'au fond, les uns que nous sommes ont besoin des autres que nous ne sommes pas pour exister comme les uns que nous sommes. Au fond, c'est ça que j'ai voulu essayer de mettre en place. Il n'y a pas des uns s'il n'y a pas d'autres. Et les uns ont toujours besoin des autres pour se confirmer qu'ils sont vraiment les uns, c'est-à-dire le groupe des sujets légitimes, fiers de leur territoire, de leur identité, etc. Et ça, c'est un premier point dans ma réflexion sur l'étranger. Et puis, il me semble que j'ai essayé de déplacer cette réflexion sur le conditionnement, entre guillemets, à être désigné comme étranger, à quelque chose comme une condition d'étranger au sens, par-delà cette désignation, parce que finalement, et ça rejoint la discussion que nous avions tout à l'heure, finalement, si je cherche à me mettre à distance de cet étranger que je ne suis pas, je peux à tout moment devenir cet étranger que je ne suis pas. Je veux dire par là que la perte de mon travail, le fait de devenir brusquement malade, le fait de perdre quelqu'un me font perdre les limites de ma familiarité, de ma quotidienneté, de mon monde ordinaire. Et du coup, je deviens en quelque sorte cet étranger que je ne voulais pas être. Et ça s'est très bien vu. En devenant l'étranger que je ne veux pas être, je reçois aussi une désignation un peu injurieuse. Ça s'est très bien vu avec les premiers malades du sida, c'est-à-dire qu'ils étaient malades, mais ils étaient surtout porteurs d'une espèce de vice congénitale attachée à leur existence, à leur mode d'être. Ça s'est vu auprès des gens qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, mais en plus, ils sont chômeurs. Et dans chômer, il y a quand même un signifiant sacrément lourd. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que vraiment ils veulent travailler ? Est-ce que ce sont vraiment des bons travailleurs qui ne peuvent pas travailler ou des mauvais travailleurs qui ne veulent pas travailler ? Et donc, on finit très souvent dans des expériences comme ça assez cruciales par devenir l'étranger qu'on ne voulait pas être. Et on se rend compte alors que cette catégorie d'étranger, effectivement, qui est portée principalement aujourd'hui par l'étranger à la nation, peut être endossée par tout un chacun dès lors que, justement, une certaine expérience de la souffrance sociale, de la souffrance vitale, est le fait de cette existence, justement. dans la perception qu'a lui-même de lui-même le migrant, il peut y avoir aussi une évolution dans le temps. Alors, je pense à quelque chose qui a été décrit très bien par une femme remarquable qui s'appelle Marie-Rose Moreau, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dirige l'hôpital Avicenne. Et c'est un médecin psychiatre et elle travaille sur l'interculturel et sur la manière dont il est souhaitable quand on traite des pathologies de tenir compte de l'origine culturelle du patient, ce qui n'est pas toujours très bien vu en France. Et Marie-Rose Moreau décrit, puisqu'elle est elle-même fille d'immigrés, elle décrit la migration de son père qui était un bûcheron espagnol et elle s'est devenue une sommité, mais elle a un jour compris l'aventure et c'est là où je voulais en venir, l'aventure qu'a vécu son père. C'est-à-dire que l'émigré qui devient chez nous l'immigré peut se percevoir de l'intérieur finalement comme quelqu'un qui fait un effort, qui va être stigmatisé mais qui va assumer ce stigmate et puis il peut aussi se percevoir de l'intérieur à la faveur d'une espèce d'évaluation positive que la génération suivante va faire de ce qu'il a fait. Il va pouvoir éventuellement se percevoir comme un aventurier, comme un grand courageux et c'est vrai. En lisant ce récit de Marie-Rose Moreau, je me disais mais quel courage il faut, c'est vrai, pour quitter les siens, pour prendre des risques, pour aller dans un milieu totalement étranger, venir seul, tous ces hommes qui viennent seuls, sans femmes, sans enfants. Alors évidemment, nous, nous avons tendance parce que nous avons peur pour nos emplois, pour notre système, notre bien-être, mais si on retourne le point de vue, ce sont quand même des gens qui parfois manifestent un courage admirable et je ne suis pas sûre qu'on en ait vraiment conscience de ça, Guillaume Leblanc. Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire à ma manière en détricotant un peu ces termes d'émigrés, d'immigrés, de migrants parce qu'il me semblait effectivement qu'en général, on voit l'étranger toujours comme un immigré, quelqu'un qui donc arrive chez nous et pas comme un émigré, quelqu'un qui part de quelque part justement et par ailleurs, l'étranger, quelqu'un qui ne se désigne pas comme immigré mais quelqu'un qui se désigne comme ayant à partir effectivement de chez soi. Donc je crois que restituer l'aventure de ce déplacement, c'est comprendre aussi et c'est ça qui est un point qui m'intéresse tout spécialement, c'est comprendre aussi la fragilité c'est comprendre le caractère aventurier de ce déplacement et c'est aussi comprendre la fragilité de nos attaches au monde humain parce que si nous vivons dans un monde commun, s'il y a un commun de notre monde, s'il y a un vivre ensemble, etc., si nous sommes tous faisant partie d'une humanité, de l'humanité, il reste qu'il y a des vies qui sont plus fragilisées que d'autres dans leur inscription dans ce qu'on appelle l'humanité et comprendre les raisons sociales et politiques qui font que certaines vies sont plus vulnérables que d'autres, je crois que c'est vraiment une tâche fondamentale de la pensée aujourd'hui et c'est pourquoi elle est aux antipodes de quelque chose comme une diabolisation effectivement, parce que nous avons aujourd'hui à essayer de comprendre les raisons qui font que certaines vies sont plus vulnérables que d'autres et donc dont les attaches en quelque sorte dans le monde humain sont moins assurées. Comment se fait-il que tous les humains ne sont pas pleinement reconnus comme des humains mais comment se fait-il que certains humains sont justement en quelque sorte déshumanisés ? Je crois que dans l'humanité, il y a quelque chose de trompeur, il y a quelque chose de statique finalement. On a l'impression qu'il y a l'humanité donc on célèbre l'humanité dans le visage de chacun. Mais il faut voir dans l'humanité les processus d'un côté d'humanisation qui font qu'on valorise certaines vies plutôt que d'autres et de l'autre côté les processus de déshumanisation par lesquels certaines vies sont rendues plus vulnérables, sont fragilisées dans leur possibilité de dire quelque chose, voient leur visage devenir invisible et c'est vrai qu'essayer d'abord de restituer la puissance de voix des vies vulnérables. Je crois que c'est d'abord essayer de comprendre que ces vies sont porteuses d'une intelligibilité, d'une cohérence propre qui mérite justement d'avoir droit de cité. Je dirais même que la cité c'est le concert pour moi des voix et donc s'il y a quelque chose comme une cité c'est dans la mesure où il peut y avoir quelque chose comme une multiplicité de voix différentes les unes des autres dont toute la question sera ensuite dans un deuxième temps ou en même temps en disant comment les arranger et comment au fond faire de ces voix discordantes quelque chose comme un concert. Mais ça suppose au préalable qu'il y ait une enquête qui porte sur la fragilisation des vies et sur le fait que nous n'avons pas à considérer comme normal que certaines vies soient plus fragilisées que d'autres. André Bourgeau, je vous propose d'intervenir peut-être par rapport à ce que vient de dire Guillaume Leblanc et après parce que Guillaume Leblanc doit nous quitter vers moins le quart, moins dix. Après on pourra prolonger la conversation avec André Bourgeau et là on abordera peut-être plus les modèles de vie nomade traditionnelle et leur évolution dans le temps. Mais je vous propose donc qu'on inverse un peu ce qu'aurait peut-être été le processus plus logique de façon à ce que vous puissiez dialoguer mais tout de même je donne d'abord à André Bourgeau peut-être la parole pour reprendre sur les idées qui viennent d'être énoncées puis après vous prenez la parole on va vous distribuer des micros et on pourra reparler des danses bretonnes si vous souhaitez ou d'autres choses. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas dû répondre à votre question tout à l'heure lorsque vous avez parlé de l'opposition nomade-sédentaire. Je crois que la grande différence entre le nomade et le sédentaire c'est le problème de l'ouverture et de la fermeture. Chez un sédentaire le sédentaire vit nécessairement dans un espace clos donc le rapport de l'homme à l'espace en ce qui concerne le sédentaire et le nomade c'est complètement différent. J'imagine difficilement un sédentaire avec une maison dans laquelle il n'y aurait pas de fenêtre ni de porte donc ça crée immédiatement les limites de la relation à l'autre déjà dans la forme d'organisation de l'espace et dans l'architecture même de l'espace. En milieu nomade que ce soit des pasteurs que ce soit des chasseurs-collecteurs que ce soit des pêcheurs c'est un peu différent en ce qui concerne les gens du voyage mais à ma connaissance toutes les tentes n'ont pas de porte donc il y a de facto quelque chose qui est sur l'ouverture et l'ouverture renvoie à la notion d'hospitalité. Alors la notion d'hospitalité il ne faut pas lui donner une valeur morale comme nous on aurait tendance à le faire l'hospitalité dans ces sociétés-là est une pratique sociale ce n'est pas une valeur morale c'est une pratique sociale qui fait en sorte que c'est une forme d'assurance finalement oui une forme d'assurance ce qui fait que l'autre il aura toujours sa place dans un espace configuré et utilisé et ouvert ce qui n'est pas le cas dans le cadre des sociétés sédentaires si je vais chez quelqu'un je suis obligé de frapper à la porte maintenant ce n'est plus le cas il faut téléphoner avant pour dire est-ce que tu es là est-ce que tu as 5 minutes à me consacrer pour pouvoir discuter un petit peu en milieu de pasteurs nomades que je connais le mieux je connais mieux les pasteurs nomades que les chasseurs collecteurs vous pouvez arriver à n'importe quel moment de la journée et de la nuit on vous chassera jamais parce que c'est la notion d'honneur qui intervient mais c'est pas la notion d'honneur telle que nous on la conçoit dans sa valeur morale l'honneur est une condition de la société qui oblige c'est une obligation la même chose pour l'hospitalité quand on parle d'hospitalité c'est une obligation sociale de recevoir l'autre et de ne pas le recevoir n'importe comment et il y a toute une symbolique dans la manière dont on reçoit l'autre si on le reçoit ici en milieu saharien par exemple il faut attendre dix minutes ou un quart d'heure avant de lui donner à boire ce sera perçu immédiatement par le passager comme étant une forme d'insulte qui voudra dire bon va un peu plus loin on t'a assez vu donc ces gens il y a toute une pratique symbolique que dans nos sociétés occidentales on a totalement perdu donc cette configuration ce rapport à l'espace conditionne aussi le rapport à l'autre il conditionne le rapport à l'autre dans un temps qui est bien déterminé le rapport au temps chez les nomades et chez les sédentaires est très différent parce que le temps il est conditionné aussi par des activités et les activités sédentaires sont totalement différentes des activités de pasteurs nomades qui elles sont fondées sur la mobilité je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de notion de temps chez les pasteurs nomades mais la notion de temps n'est pas de même nature elle est fortement conditionnée par les points d'eau par les pâturages donc le temps qu'il faut pour aller au point d'eau s'il y a suffisamment de pâturage je prendrai mon temps comme on dit et s'il n'y a pas suffisamment de pâturage et bien je ne prendrai pas mon temps j'irai très vite au point d'eau donc c'est un ensemble d'éléments qui fait en sorte qu'il y a un système qui fonctionne complètement différemment et ce système fonctionnant complètement différemment fait en sorte qu'on n'a pas la même représentation de l'autre le sédentaire ne peut pas se mettre à la place du nomade ce n'est pas les mêmes catégories de pensée ce n'est pas les mêmes rapports à la nature et inversement le pasteur nomade a beaucoup de difficultés à se mettre à la place du sédentaire et même vis-à-vis des états pour un pasteur nomade si je prends l'exemple des peules qu'est-ce que ça veut dire qu'une frontière au sens politique du terme moi j'ai un troupeau de 100 ou 150 vaches de l'autre côté de la frontière il y a de l'eau et des pâturages qu'est-ce que je fais je franchis la frontière et puis je vais satisfaire les besoins alimentaires de mon troupeau qu'est-ce que c'est aussi que cette notion de frontière pour un pasteur nomade qui lui n'a pas de représentation de territoire au sens politique du terme il a une représentation de l'espace mais l'espace c'est pas du tout la même chose pour un nomade un pasteur nomade l'espace est quelque chose aussi de mobile et de flexible donc vous voyez quel type de problème ça peut poser quand il y a des relations entre des pasteurs nomades qui sont en transhumance qui vont sur le sud ou sur le nord ça dépend des moments pour trouver des pâturages aux espèces appétibles ça fait en sorte que souvent ça débouche sur des conflits parce que c'est une incompréhension et une absence de connaissance de l'autre alors donc un peu notre rôle peut-être pas notre rôle à nous mais surtout le rôle des politiques c'est de bien mettre en évidence qu'il n'y a pas qu'un seul mode de penser que cette mondialisation qui va dans le sens de la pensée unique non il y a des systèmes de pensée qui sont complètement différents et qui sont porteurs de valeurs universelles c'est cet aspect sur lequel je voudrais assister c'est que toutes ces sociétés considérées comme quelquefois comme étant des sociétés archaïques elles ont des valeurs universelles elles existent et elles existent depuis le néolithique depuis la domestication des animaux pour ce qui concerne les pasteurs nomades jusqu'à cette époque on reviendra peut-être là-dessus je ne pense pas qu'on puisse parler de fin du pastoralisme c'est des sociétés qui sont en déclin mais certainement pas fin du nomadisme ou fin du pastoralisme si vous prenez les écrits fin 19ème et début du 20ème vous verrez déjà que les sociétés pastorales sont appelées à disparaître si vous allez au Tchad si vous allez au Cameroun si vous allez à la société saharienne il y a encore des activités pastorales non négligeables non négligeables non négligeables si vous allez à la société vous allez à la société